... Mevlut Mert Altanitas, un jeune policier de 22 ans, ayant été à 8 reprises parmi le dispositif sécuritaire du président turc, et cependant, il a décidé de tirer sur l'ambassadeur de Russie alors qu'il assurait l'inauguration d'une exposition en criant Allahu Akbar parce qu'il a estimé ou il a pensé qu'il avait vengé Alep, étant donné que la Russie a pris le parti du régime syrien et qu'Alep était en passe d'être prise dans les mains du régime syrien. Est-ce que la divergence de vue au niveau politique se résout à nos jours par l'assassinat, avec l'assassinat, par les balles ? Est-ce que c'est normal que ça parvienne de la part d'un policier ? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a vraiment une formation, un suivi psychologique et sanitaire d'un dispositif sécuritaire aussi important ? Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir de parler avec nous ce soir, le général Ibrahim Choukri, qui est un expert stratégique au sein du ministère de l'Intérieur. Général Ibrahim Choukri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Mohamed. Général Ibrahim Choukri, j'aimerais parler aujourd'hui des faillites ou de la défaillance ou du dysfonctionnement sécuritaire au sein d'un dispositif aussi important que la police. Comment se fait-il qu'un policier a réussi ou a pu tirer sur un ambassadeur ? Bon, vous avez bien choisi un sujet très intéressant, très choquant, parce que c'est un point pour nous, c'est très important de prendre en considération toutes les démarches sécuritaires concernant les organes et les responsables, les éléments sécuritaires qui se trouvent dans n'importe quel endroit. Premièrement, avant de dire, permettez-moi aussi de dire que ce n'est pas un premier acte ou une première affaire de défaillance sécuritaire par tout le monde. Je vais vous rappeler quelque chose d'un peu plus ancien concernant un garde-corps aussi de la première ministre, l'ancienne de l'Inde, qui a tiré sur Ndi Raghanti. Donc ça, c'est très ancien peut-être, mais ça veut dire aussi que souvent on trouve des actes qui prouvent qu'on n'a pas bien choisi les éléments différents. Deuxièmement, permettez-moi aussi de dire que ça prouve aussi qu'il y a des problèmes internes dans le système turc, parce que s'ils ont choisi des éléments de la police ou des forces armées qui sont chargées de faire protéger ou être comme garde-corps des responsables étrangers, surtout si on parle d'un ambassadeur, il a le droit d'être protégé, c'est quelque chose... ...systé au sein du droit international. Donc, obligatoirement, ils doivent protéger l'ambassadeur, pas tiré sur l'ambassadeur. Alors comment on a choisi quelqu'un pareil qui a entré à l'intérieur de cette conférence, aux réunions, en disant qu'il est membre des policiers qui vont faire le travail, et il est approché de la personne elle-même, il a tiré sur lui, donc c'est quelque chose qui n'est pas logique de l'accepter, puisqu'ils n'ont pas bien fait des investigations concernant les personnels qui font les garde-corps, et aussi ceux qui travaillent dans tous les divers domaines sécuritaires. Et aussi, on peut ajouter qu'il y a une sorte d'influence, d'influence intellectuelle peut-être, ou sentimentale au niveau des croyances des Turcs, surtout ce que vous avez cité, le problème d'Alep, surtout au niveau de la Syrie. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des citoyens turcs qui étaient avec le côté des contrebattants, ceux qui ont fait les batailles et la guerre, ceux qu'ils ont appelé l'armée libre de la Syrie. Ils sont dans le seul côté, contre la Russie, et en même temps, c'est un ambassadeur de la Fédération russe qui est en train de dire une parole, et ils trouvent quelqu'un contre son lui, contre son hypothèse, contre son opinion, qui tire contre lui. Donc ce n'est pas aussi logique et normal, mais il y a une sorte de changement sentimental au niveau des pensées des Turcs, quoi que ce soit leur travail ou leur position. C'est-à-dire, en premier lieu, il est un citoyen turc, donc il est avec les Syriens, contre n'importe quelle autre politique, je veux dire la politique de Bachar ou la politique de la Fédération russe, même s'il est d'origine policière. C'est-à-dire, ce n'est pas son métier qui m'intéresse maintenant, mais sentimentalement. – Moi, le problème, c'est qu'un policier, il y a quand même, avec un policier, il y a un suivi quelconque, une observation quelconque. Comment se fait-il qu'un policier ait été radicalisé par un autre groupe et comment est-ce que cette infiltration a eu lieu ? Il y a eu une infiltration au sein du dispositif policier. Ce policier de 22 ans a été radicalisé. Il a eu un lavage d'esprit, il a subi un lavage d'esprit. Et par conséquent, il savait qu'il était mort. Donc c'est un acte d'un attentat suicide, presque. Et devant les caméras du monde, il a tiré sur un ambassadeur. Donc ce qui compte pour moi, vous, en tant que policier et en tant qu'expert dans ce domaine, comment est-ce que cette infiltration réussit au sein d'un dispositif aussi ferme et aussi fort comme le dispositif policier ? – Pour expliquer ça, il y a des démarches à suivre. Premièrement, si on parle sur le niveau professionnel du travail, il fallait prendre les démarches nécessaires concernant les investigations et aussi poursuivre tous les responsables de police qui peuvent être en garde, rapprochés près des personnages, surtout les internationaux. Donc c'est une erreur des responsables, des grands responsables. Je parle des supérieurs de la police turque, de rester quelqu'un pareil, tout à fait proche des autres responsables étrangers. Ou bien sûr, peut-être qu'il pourrait tirer une fois sur un ministre turc même. Donc il est dangereux quand même. Deuxièmement, au point humanitaire, c'est-à-dire lui-même, il était influencé par les affaires qu'il a vues au niveau de l'écran de la télévision contre les habitants d'Alep. Donc il était aussi dans le côté des Aleps. Et à ce temps-là, il n'a pas considéré sa position ou son poste de travail, mais il a pris sa décision du point de vue sentimental. Donc c'est une autre erreur. Donc il faut prendre les deux en considération. Mais quand même, il faut aussi regarder bien que ce policier-là, peut-être, il n'est pas le seul. Donc il doit y avoir aussi un changement total de tous les systèmes à l'intérieur de l'écran. Ceci est susceptible d'arriver au sein de l'armée, des armées en général. Bien sûr, je vais vous donner un exemple de chez nous. On n'oublie pas que celui qui a tiré notre ancien président, Sadat, c'était un officier aussi, avec son groupe. Donc toujours, nous avons le risque d'avoir quelqu'un qui est contre nous, puisque la situation mondiale, c'est quand même critique. Donc il faut prendre en considération les gens qui sont des gardes-corps ou qui sont responsables, ou bien les gens qui sont responsables à faire les investigations. Est-ce qu'ils sont capables à faire ça ? Est-ce qu'ils sont honnêtes ? Ou peut-être qu'ils ne font pas de bonnes investigations, ou bien ils sont contre ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour, ils sont contre. Ça, c'est très dangereux aussi. Donc il faut prendre en considération les responsables. C'est pour cela, même chez nous, à l'Académie de police, quand les élèves se présentent à être des élèves à l'Académie de police de la première année, ils sont aussi soumis sous des investigations concernant eux et leur famille. Pas seulement l'élève, mais sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère, son oncle, etc. Son frère, sa soeur. Il faut prendre ces informations et ses investigations en sérieux. Parce que souvent, peut-être, il y a quelqu'un de la famille qui est contre l'État, contre la stabilité et contre la paix. Si tu veux présenter tes points de vue, il y a des moyens, des moyens politiques ou diplomatiques, ou bien des partis politiques, tu peux en présenter. Tu peux dire oui ou non. Clairement, nous ici, dans cette studio, souvent on dit oui, on dit non. Mais pour utiliser la violence, c'est très dangereux. Donc si quelqu'un, il est susceptible de faire ça, il faut l'écarter. C'est-à-dire, il ne faut pas le prendre comme membre dans des organes, surtout les organes sécuritaires. Ça, en premier lieu, mais on peut parler aussi des autres qui peuvent se présenter pour devenir membre de la diplomatie égyptienne à l'étranger. Est-ce qu'il est capable de faire ce travail ? Est-ce qu'il va bien défendre, c'est-à-dire défendre, les intérêts de son pays ou bien il sera quelqu'un contre son pays ou bien il sera quelqu'un neutre qui ne fait pas un bon travail ? Donc il y a quelques métiers qu'on doit, profession, si vous voulez dire, pas métier, qu'on doit prendre en considération la personne elle-même qui se présente à faire ce travail, y compris un officier comme celui qui a fait cet assassinat à Ankara, mais aussi il y a d'autres de la police, mais aussi il y a d'autres qui sont responsables des investigations, mais aussi il y a d'autres qui sont dans le travail diplomatique et autres, plusieurs travails. il faut faire des études de la situation de chaque personne qui se présente dans un travail sérieux. Par exemple, moi je vous prends un exemple qui se trouve ici parmi nous. Les gens qui travaillent ici à Basse-Pierreau, au niveau des médias, ils sont aussi soumis sous des investigations, ils se présentent chacun sans civile afin de prendre des informations concernant lui parce qu'il peut être dangereux contre cet immeuble qui est très intéressant pour l'État. Je parlais de la médias. Donc beaucoup des métiers, pas seulement policiers, mais autres, on doit prendre en considération, on doit faire des bonnes investigations et on doit se rassurer que c'est un type qui est bien équilibré, pas déséquilibré comme ce que nous avons vu. Donc à votre avis, il y a eu un manque de suivi ou il y a eu aussi un dysfonctionnement de la part de ses supérieurs ? Bien sûr, vous avez raison parce qu'ils devraient suivre la situation de n'importe quel personnage qui travaille dans ce domaine. Et je vous dis, pas seulement qui est garde-corps, mais ceux qui font les investigations eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont pour ou contre leur régime ou leur pays ou en général de leur patrie ? Ça, on doit prendre en considération. – Dans quelle mesure Fathullah Gulen est un homme dangereux face à... ou un homme dangereux pour l'État turc et pour Erdogan en question ? Erdogan l'a soupçonné d'être derrière le putsch manqué l'été dernier et Erdogan, où la Turquie, l'administration turque, le soupçonne d'être derrière ce meurtre, le meurtre de l'ambassadeur russe. C'est vrai que les autorités turques disent qu'il est encore trop tôt pour désigner qui est derrière ou qui est vraiment la vraie force qui a utilisé ou qui s'est servi de ce policier. Mais il y a toujours à présent le nom de Fathullah Gulen. À votre avis, est-ce qu'il est vraiment dangereux ? – Donc moi, je prends la dernière opinion que vous venez de dire maintenant. C'est trop tôt d'accuser quelqu'un parce qu'il y a un grand taux d'investigation qu'on doit faire autour de cette affaire-là qui était à l'intérieur de la situation, qui a poussé cet homme-là, qui l'a aidé, qui l'a donné les idées, etc. Ou est-ce qu'il a fait ça personnellement par son humanité peut-être ? Donc on ne peut pas prendre une accusation contre quelqu'un. Deuxièmement, il n'y a pas aussi jusqu'à maintenant, il n'y a pas une accusation directe qui prouve que Fathullah ou n'importe quel autre qui est derrière cette affaire ou autre affaire. Donc moi, j'aime bien, c'est mon point de vue, de prendre les choses comme une personne neutre. Moi, j'aime bien être neutre, c'est-à-dire je prends les choses et j'étudie la situation et je prends la décision. Il ne faut pas être un peu, c'est-à-dire précipité pour prendre une décision que celui qui est le responsable c'est monsieur tel ou monsieur tel. Non, c'est trop tôt, il faut prendre les démarches telles qu'elles sont. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que la Turquie accuse toujours Fathullah Gulen ? Mais c'est très simple pour moi. Vous voyez que la Turquie, il y a beaucoup de problèmes avec Fathullah Gulen. Aussi, le jour du coup d'État qui était contre le président turc, on a vu aussi que les responsables turcs, dès le président et tous les autres, ils ont accusé Fathullah Gulen. Donc, ils ont suivi un chemin et ils vont continuer. Donc, ils vont l'accuser pour tous les autres actes qui sont dangereux. Je ne dis pas qu'il est innocent ou non. Moi, je ne le juge pas. Ce n'est pas mon rôle, c'est leur rôle. Mais quand même, moi, si vous me demandez l'analyse, comme analyste, je ne peux pas dire que c'est telle ou telle personne, sauf que je regarde tous les dispositifs qui sont devant moi de la situation. Par exemple, prenez un simple exemple qui s'est déroulé en Égypte il y a quelques jours, l'affaire de l'église Coptes qui était exposée. Au début, il y a eu des gens qui ont écrit, surtout sur les sites internet et autres, que c'était une femme ou un homme ou quelqu'un, je ne sais pas, ils ont raconté beaucoup des histoires et les citoyens égyptiens, ils ont pris ça comme sérieux. Et à la fin, lorsque la police a commencé son travail, il a fait l'analyse et sur scène, ils ont fait un travail d'étude de crime sur scène, ils ont constaté que telle et telle chose et à la fin, c'était quelqu'un, un kamikaze. Donc, les hypothèses au début, c'était différent que le résultat qu'on a reçu. Et le lendemain, on a vu une attestation des organismes terroristes qui ont attesté que c'était monsieur tel et il a fait telle et telle chose et nous l'avons poussé à faire ça et il va être quelqu'un au paradis comme il le croit. Donc, ils ont prouvé ce que la police a fait. Oui. Général Ebrahim Chokri, nous avons juste deux secondes, nous devons clôturer. Mais est-ce que cet attentat à l'encontre de l'ambassadeur russe va faire en sorte que l'organisme de la police, que ce soit ici en Égypte ou en Turquie, vont adopter de nouvelles mesures de sécurité à l'encontre de leur propre personnel ? Vous avez questionné maintenant deux choses. Pour l'Égypte, pour nous, nous avons des démarches fixes que nous suivons jusqu'à maintenant. Donc, nous avons déjà des démarches concernant le choix des responsables qui font ce travail. Très bien. Et pour la Turquie ? Pour la Turquie, probablement, il y aura un changement parce que vous savez bien que chaque fois qu'il y a des actes terroristes, on dit Abdelagone et on se dit l'opposition contre M. le Président turc et à ce point-là, ils vont prendre des démarches pour le bien du Président turc, pas pour le bien de l'affaire elle-même. Très bien. Général Ebrahim Chokri, vous êtes un expert stratégique au sein du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, madame. Aujourd'hui, nous avons consacré notre deux volets pour le terrorisme, mais à partir de deux perspectives différentes. Le premier concernant le dialogue religieux. Si les actes terroristes sont commis au nom de la religion, notamment l'islam, eh bien pourquoi et dans quelle mesure les prédicateurs ne réussissent pas à faire parvenir leur dialogue à ces personnes ou du moins c'est des prétextes beaucoup plus profonds et que la religion c'est juste ce qu'ils déclarent et révèlent. Et aussi, nous avons abordé la chose à partir d'une perspective sécuritaire, des mesures de sécurité, comment se fait-il qu'il y a des infiltrations au sein du dispositif, d'un dispositif important qui est celui de la police. Merci de nous avoir suivis, bon week-end à tous et surtout joyeux Noël et à la prochaine.